Je tiens à l'endresse, c'est retour. Tu fais des raquettes ? Ouais. L'oncle était... Passé une ping-pong. C'est ma tante qui les a faits pour la réception après la cérémonie. C'est bon, non ? Elle a l'air marrante, la tante. Ouais. Heureusement qu'il était là pour détendre un peu l'atmosphère. Elle a même lu un texte avec les meilleures blagues de mon oncle. Du coup, tout, on a pleuré. C'était la première fois que je voyais... que je voyais un mort. C'est bizarre. C'est horrible, je sais même pas quoi dire. Ouais. Tout ça à cause de leurs produits chimiques de merde. Ouais, fin... Ça a comme été hyper pratique à une époque. Ça nous a aidés à sauver les récoltes des mauvaises herbes. Alors oui, dans un monde idéal, il faudrait des intrants naturels. Mais bon... Et t'en connais, toi ? Bah oui, des petits labos. Alors ça coûte plus cher, mais... Aujourd'hui, on peut plus se passer d'intrants. Faut savoir ce qu'on veut si on veut nourrir les gens. Pas forcément, mais bon, là... Faudrait déjà qu'il en reste des gens à nourrir avec tes idées de merde. Bah oui... On ira faire un ping-pong si tu veux. Un ping-pong ? Toi... C'est pas mieux que moi. En revêt ? Non. C'est super bon. C'est toi qui refais un biscuit ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est rien, c'est juste l'histoire avec Jordan, là, ça m'a pris la tête tout week-end. Faut que tu laisses pisser, Mehdi. T'es pas flic, c'est pas à toi de trouver. Non mais t'as pas compris, je vais jamais lâcher, jamais. Je vais aller jusqu'au bout. Si je te le dis, c'est pour toi. Au bout d'un moment, si t'es sur son dos, il va tomber dessus et... Un fight, Jordan, toi, je suis désolé, mais je mise pas sur toi. Bah écoute, foutu pour foutu, c'est pas grave. Voilà. Par contre, t'as raison sur une chose. C'est que tout est lié. Mais ça peut pas être forcément qu'une personne. Salut, salut, c'est Deliver Yourt ! Par rapport au yaourt. Enfin, c'est comme des... Enfin... Putain, mais vous êtes super cassants, quoi. Zéro. Ben, Elsa ? Tu veux pas une raquette ? J'ai changé deux ou trois petites choses sur la recette. Je sais que c'est pas la première fois que je vous dis ça, mais cette fois-ci, je pense que ça peut vous plaire. Enfin... peut-être. On va voir ça. Bon, d'accord. C'est bon. C'est très bon. Du coup ? Vous en commandez pour la cantine ? Oui ? T'as pas ton DM d'anatomie ? Étonnant. Merci, Mehdi. Tu changes les mots ? Bien sûr, je ferai même quelques photos. Non. Hello, Erwan. Viens. Viens. Hello, ça va ? Bonjour. Je... J'étais en train de recopier le DM d'anatomie de Mehdi. Heureusement qu'il est là, lui. Mais c'est un bravin. À chaque fois, il me sauve de la misère. Ouais. Au fait, merci pour ce week-end. J'ai adoré. T'as vraiment de la chance de vivre avec tous ces chevaux. C'est clair. Et si t'as kiffé, tu peux repasser. Bon. À toutes. Ouais. Waouh, il est puissant, le malaise entre vous. Et oui. Et cette fois-ci, il s'est approché. Y a du progrès. On dirait mes parents. Vous voulez pas arrêter de vous embrouiller ? Moi, je le fais pas la gueule. C'est que ça faisait mille fois. Maintenant, je reste loin de lui pour éviter ce genre de malaise. En même temps, il abuse. C'est pas de ta faute si la vidéo a fûté. Sauf que sans moi, il aurait pas failli la vidéo. Ouais, t'as raison. C'est un peu de ta faute. Bah ouais. Et je comprends même pas comment c'est possible. T'as pas tes exos de maths aussi ? Vache-moi. Bah sérieux ? C'est vide. Bah oui. Apollo ! Va falloir que tu refasses le logo pour Elsa ? Ah non, non, ça ira, merci. Oula ! J'ai manqué un épisode, moi ! C'est quoi, cette histoire ? Y a Gautier qui lui a commandé des yaourts. Ouais, mais pour un mois seulement, tu vois. Et j'aimerais bien que ça continue. Alors, si tu vois, je peux éviter de me taper la honte avec une teub qui louche, ça m'arrangerait. Attends, je peux te faire autre chose, moi, j'suis chaud. Enfin, le prend va pas, le polo, mais... Là, tu sais pas dessiner. Mais comment ça, je sais pas dessiner ? Évidemment que je sais dessiner. C'est juste que, ok, la dernière fois, on avait commencé l'apéro, mais là, je te jure que je peux te faire un truc sérieux. Et stylé, en plus. Allez, laisse une chance. Bon, ok. Mais je te jure que si tu me refais un vieux ce gag, je te le fais bouffer, ton dessin. Entendu. Tu vas bien ? Comment ça va ? Ma femme ? Ouais, tu vas ? Je pars. Ouais. Toi ? Ça va ? Tu vas bien. Tu vas bien. Nickel. De toute façon, je crois qu'il n'y a rien pris de plus. Tu m'excuses, hein ? Pas facile tous les jours, mon pote. Merci. Merci à toi. Pas attention, je prends soin de toi. Ouais. D'accord ? Et n'hésite pas, tu m'appelles quand t'as entré. Ça va ? Ça va ? Je te les range pas ? Non, t'inquiète. Vas-y, pose-toi, frérot. Fais comme je t'attends. C'était qui, ton pote, là ? Qui, ça ? Le mec qui t'a donné la thune. Lui, c'est rien. C'est un pote du foyer. Je lui vends des paquets de clopes pour me faire un peu de thune, tu connais ? C'est bien. Comme ça, tu pourras arrêter de squatter ici. Je sais pas, vu qu'apparemment, ils t'achètent pour 1000 balles de clopes, là. Tu vas pouvoir te payer un loyer, bientôt. Moi, je compte pas bouger. Je suis très bien ici pour l'instant. Elle est où, la tablette ? Quelle tablette ? La tablette, elle était là, là. Oh, tu l'as mise autour du cul, là. Vas-y, je sais pas de quoi tu me parles. Commence pas à me casser les couilles, toi. Quoi ? Tu parles de qui, toi, ton poteau ? Tu te prends quoi, toi ? Oh ! Hé, je fais pas ça avec moi ! Je t'ai qu'à ta petite gueule-dans, je t'as compris ? Vas-y, t'as ton pote. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage FR ?